Voici la quatrième partie de notre tour d'horizon de l'application Suite du FXCP400. On se propose ici d'étudier une suite définie par une relation de récurrence d'ordre 2, initialisée par les termes d'indices 0 et 1. On reste donc dans l'onglet Récurrence, et on choisit la troisième des quatre options du menu type. La saisie de la définition de la suite A est facilitée par l'utilisation du menu NAN. Nous choisissons de définir une suite par la relation de récurrence A indice N plus 2 égale A indice N plus 1 plus 3 A indice N sur 4. On définit ensuite les conditions initiales A0 égale 0 et A1 égale 7. On choisit ensuite de former la table des valeurs de A0 jusqu'à A20. On affiche cette table et on voit que la suite A semble converger vers la valeur 4. On affiche maintenant la ligne polygonale qui joint les points de la table. Pour y voir plus clair, on demande au FX-CP400 de cadrer au mieux la fenêtre de tracé avec un zoom automatique. Si on se place sur la deuxième colonne de la table, le mode lien accessible par ce menu permet de synchroniser l'affichage avec les déplacements dans la table. On sort du menu lien par un appui sur l'icône ESC. Nous allons voir que le FX-CP400 est capable de calculer l'expression exacte du terme d'indice N de la suite A. Pour cela, on remarque que la relation de récurrence définissant cette suite est affichée en haut de la table des valeurs. Si on pointe cette définition avec le stylet, on la recopie dans la case de messages. Un appui sur cette icône recopie alors cette relation dans le presse-papier. On passe alors dans l'écran de calcul spécifique à l'application Suite et dans le menu Calques, on choisit la fonction AirSolve. On colle ensuite le contenu du presse-papier. Et on complète par les valeurs A0 égale 0 et A1 égale 7. On valide et on obtient immédiatement l'expression du terme général de la suite A. Il est maintenant clair que cette suite converge bien vers la valeur 4. De retour dans l'éditeur de suite, on désélectionne la suite A et on crée la suite B définie par la relation de récurrence B1 indice N plus 2 égale B1 indice N plus B1 indice N plus 1. On définit également les conditions initiales B0 égale 0 et B1 égale 1. On aura reconnu, bien sûr, la définition de la suite de Fibonacci. Avant de former la table des valeurs de la suite B, on passe dans le menu Settings, Format graphique, onglet Spécial et on règle la largeur d'affichage de la table sur 4 cellules. On affiche alors la table des valeurs de la suite B. On revient dans l'éditeur et on décide d'adjoindre à la table une colonne supplémentaire formée des différences entre deux termes consécutifs de la suite. On voit ici, par exemple, que la différence d'indice 20 égale à B1 indice 20 moins B1 indice 19 est aussi égale à B1 indice 18, ce qui est tout à fait normal compte tenu de la définition de la suite B. De retour dans l'éditeur, on va ajouter à ce qui précède la colonne des quotients entre différences successives. Ici, par exemple, le quotient d'indice 20 est le rapport de la différence d'indice 20 à la différence d'indice 19. A ce stade, cette valeur indique donc une approximation du taux d'accroissement de la suite B. Les connaisseurs de la suite de Fibonacci ne seront donc pas surpris de voir ici une valeur approchée du nombre d'or. Nous revenons dans l'éditeur pour demander cette fois la table des sommes SN de deux termes consécutifs de la suite B. par exemple, S7, ici égale à 21, est la somme de B6 et de B7. Compte tenu de la définition de la suite B, cette valeur est aussi égale à B8. Revenons à nouveau dans l'éditeur. On peut choisir de toujours afficher la table des sommes cumulées de la suite étudiée. Les sommes cumulées sont toujours ajoutées immédiatement après les valeurs de la suite. Par exemple, sigma-indice 12 égale ici à 376 est la somme des valeurs de B0 à B12. Sur cet exemple, on constate que cette valeur sigma-indice 12 diffère d'une unité de la valeur B1.14. Ce décalage qui se retrouve tout le long de la table est une des propriétés caractéristiques de la suite de Fibonacci. Comme nous l'avions fait pour la suite A, il est possible de calculer l'expression générale de B1.10 avec la fonction R.solve. Pour cela, on pointe la relation de récurrence qui passe ainsi dans la case de message. On copie le contenu de cette case dans le presse-papier et on ouvre l'écran de calcul sur les suites. Dans le menu calques, on choisit la fonction R.solve, on colle le contenu du presse-papier, on précise les conditions initiales B0 égale 0 et B1 égale 1. On valide par un appui sur Exe et on obtient ainsi l'expression générale du terme d'indice N de la suite de Fibonacci. Voici qui termine cette quatrième partie de notre étude de l'application suite du FX-CP400. Nous revenons donc à l'écran d'accueil de la calculatrice. de l'application